L'économie Air France était l'une des dernières grandes compagnies aériennes à ne pas avoir signé d'alliance avec un autre nom du ciel mondial. C'est fait depuis ce matin, la société française a dévoilé un projet d'accord avec la compagnie américaine Delta Airlines. Un rapprochement qui existait déjà sur le plan commercial mais qui pourrait devenir une alliance mondiale en glopant d'autres compagnies. Les précisions tout de suite avec Jean-Bernard Schmitt et André Germain. Le PDG d'Air France, Jean-Cyrid Spinetta, avait promis d'annoncer un événement majeur. C'est chose faite puisque la compagnie nationale a décidé de partir à la conquête du monde, rien de moins, en s'alliant au troisième transporteur américain Delta Airlines. En faisant ce choix stratégique, Air France s'adapte désormais au marché international. Le transport aérien mondial se structure à l'évidence autour de quelques très grandes alliances. Et la volonté commune d'Air France et de Delta est de construire une alliance mondiale qui sera en compétition avec les quelques très grandes alliances mondiales qui émergeront dans les prochaines années. L'accord signé ce matin prévoit une alliance pour dix ans et la mise en relation étroite des réseaux et des programmes de fidélisation d'Air France et de Delta. Ce rapprochement s'inscrit dans un processus de grandes alliances entre les compagnies internationales. Plusieurs partenariats sont constitués ou en cours d'élaboration autour de United Airlines et Lufthansa, de British Airways et American Airlines ou encore de North West et KLM. Air France était l'un des derniers grands transporteurs mondiaux à ne pas faire partie d'une alliance. Jean-Cyril Spinetta a voulu faire taire ceux qui parlaient déjà d'isolement pour la compagnie française. Au premier jour de l'été, la chaleur et le mistral dans le sud de la France ont attisé plusieurs feux de forêt. Le plus important s'est déclenché hier après-midi sur la commune de Cotignac près de Draguignan dans le Var. Il aura fallu plus de 15 heures aux 400 pompiers mobilisés pour maîtriser dans la nuit l'incendie qui a ravagé près de 400 hectares de bois et de landes. Jacques Cardos, Jean-François Giorgetti. C'est un court-circuit dans une maison qui aurait provoqué ce sinistre hier vers 13h30. Un court-circuit dû à une pizza abandonnée dans un four. Le feu a d'abord ravagé l'habitation avant d'entamer une course folle. Comme 20 ans plus tôt, l'incendie s'est propagé jusqu'à détruire 400 hectares de pinèdes autour de la commune de Cotignac. Pour les secours, il a fallu faire face à un vent de nord-ouest, un mistral tourbillonnant. On peut, avec certaines méthodes de réflexion, essayer d'anticiper l'avenir du sinistre à plus d'une heure ou plus de deux heures afin de déplacer notre dispositif au fur et à mesure que le sinistre évolue. Le centre opérationnel des sapeurs-pompiers du Var a mis en place un dispositif impressionnant. Huit canadaires et quatre hélicoptères bombardiers d'eau ont travaillé jusqu'à la tombée de la nuit. Des moyens aériens qui ont ensuite laissé seuls les 400 hommes mobilisés. Des représentants de l'Office national des forêts et des agents d'EDF ont prêté secours. C'est des manœuvres de sécurité. Cet après-midi, c'était pour les largages des bombardiers d'eau. Il y en a eu qui ont été faites. Et là, maintenant, c'est pour pouvoir manœuvrer tranquille et ne pas avoir des lances qui tapent dans les fils. C'est-à-dire, vous faites quoi ? Ouvrir la ligne. Les lignes nues qui passent juste au-dessus de nous. Les mettre en tension. A peine revenu du Kosovo, le commandant Jean-Marc Corrier a dû combattre le feu jusqu'au milieu de la nuit. Mais à aucun moment, les habitants de la commune n'ont été en danger. Pas mal de maisons se trouvent noyées dans la végétation. Fort heureusement, un certain nombre d'entre elles avaient bien émoussaillé autour. Ce qui fait qu'on n'a pas été véritablement inquiétés de ce côté-là. Ce premier gros feu de l'été aurait pu avoir des conséquences graves, car les ingrédients du cocktail étaient réunis, négligence et vent violent. A l'Assemblée nationale, le débat qui commence aujourd'hui sur les liens entre le pouvoir et la justice s'annonce des plus passionnés. La ministre Elisabeth Guigou dit vouloir rompre avec une tradition de soumission des magistrats du parquet, mais de nombreux élus redoutent ce qu'ils appellent le pouvoir des juges. Alors pour bien comprendre les termes du débat, voici quelques explications et réactions recueillies par Dominique Verdayan et André Germain. Elisabeth Guigou l'a toujours dit, elle ne veut pas être le ministre des Affaires, d'où sa volonté de couper au maximum le cordon entre le garde des Sceaux et les procureurs. Le rôle du garde des Sceaux est de définir les orientations générales de la politique pénale, mais Elisabeth Guigou préconise l'interdiction de toute intervention dans une affaire particulière, la possibilité de saisir une juridiction dans l'intérêt général, par exemple des affaires de discrimination raciale. Le garde des Sceaux devant ensuite présenter son bilan au Parlement. Pierre Ménierie, l'un de ses prédécesseurs au ministère de la Justice, avait préconisé que les instructions individuelles soient écrites et versées au dossier. Je crains que la suppression des instructions individuelles écrites, donc transparentes, donc versées au dossier, soit remplacée par les coups de téléphone qui sont beaucoup plus opaques. Les procureurs généraux sont au nombre de 33 en France. Leur rôle est de faire appliquer la loi, de déclencher les poursuites, mais Elisabeth Guigou veut leur interdire d'entraver les poursuites ou de classer sans suite. Les procureurs de la République sont plus de 180 en France. Leur rôle, mettre en œuvre les orientations générales, recevoir les plaintes et décider des suites à donner. Elisabeth Guigou leur demande en revanche de motiver les classements sans suite, des avancées qui ne satisfont guère les députés de gauche. C'est un mauvais projet de loi qui part d'une mauvaise idée. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut clarifier les rapports entre le pouvoir politique et la justice, mais faire croire aux gens que l'indépendance de la justice, c'est l'indépendance des membres du parquet, je crois que ce n'est pas bon. Toute l'ambiguïté tiendra donc entre le droit de s'informer entre procureurs et gardes des Sceaux et l'interdiction de donner des ordres. Alors Dominique Verdelland, le projet d'Elisabeth Guigou, c'est un projet dont on parle depuis très longtemps et aujourd'hui encore, il n'y a pas de consensus. Non, parce qu'il y a au ministère de la Justice des souvenirs qui fâchent. Souvenez-vous, à la fin des années 80, une perquisition au siège d'Urba Graco et du Parti Socialiste avait donné des sueurs froides aux gardes des Sceaux de l'époque. Plus récemment, l'épisode rocambolesque de l'hélicoptère, le ministère de la Justice en 1996 avait employé les grands moyens pour tenter de récupérer le procureur Laurent Davenas au sommet de l'Himalaya et de stopper dans le même temps le dossier de Mme Xavier Tibéry. Plus jamais ça dit en substance Elisabeth Guigou et malgré les blessures et les cicatrices du passé qui ont plutôt assombri l'image de marque des juges et des politiques, eh bien le projet de loi de l'actuel garde des Sceaux ne fait pas l'unanimité tant chez les magistrats que chez les députés. La droite dénonce, je cite, un texte médiatique et hypocrite. La gauche plurielle craint de son côté que cette séparation entre la chancellerie et le parquet accentue la formation d'un gouvernement des juges. Le 10 juin dernier, à Matignon, Lionel Jospin a plaidé la cohésion de la majorité face à cette réforme. Tout va donc se jouer durant le débat parlementaire. Les juges, les procureurs, eux, se sont fixés une règle, appliquer la loi. Merci Dominique. Les enquêteurs belges affirment avoir découvert l'origine de la dioxine qui avait contaminé des élevages de poulet. La contamination proviendrait de produits fournis par l'entreprise Fogras à la société Verquest. Un responsable de Fogras vient d'être interpellé. Perquisition a été menée il y a quelques jours dans son entreprise. Une entreprise qui recycle les graisses d'origine végétale ou animale. Cette information coïncide avec la décision ce matin de la justice de Gant de remettre en liberté les deux responsables de l'entreprise flamande Verquest. Selon leurs avocats, l'innocence de ces deux personnes serait désormais prouvée. La sécurité alimentaire, c'est justement le thème choisi aujourd'hui par Jean-Claude Alannic qui pour sa rubrique science du mardi va nous montrer les différents contrôles qui sont mis en oeuvre pour dépister les fraudes et les pollutions accidentelles. Le poulet belge contaminé à la dioxine, les fromages porteurs de la bactérie Listeria ou même les derniers déboires de Coca-Cola nous font comprendre aujourd'hui l'importance de ces contrôles faits par des scientifiques. En France, les pouvoirs publics disposent d'une dizaine de laboratoires de vérification. Ils sont gérés par la direction de la répression des fraudes. Visite du laboratoire de Massy en région parisienne avec vous, Jean-Claude Alannic et Claude Barnier. Un sandwich pas très appétissant, mais ici, on ne s'intéresse pas à la gastronomie, mais aux bactéries. 80 scientifiques travaillent au laboratoire de la répression des fraudes de Massy près de Paris. Leur tâche quotidienne, analyser tout ce qui se mange et tout ce qui passe dans nos assiettes. Avec un seul souci, préserver la santé du consommateur. Une tâche pas toujours évidente quand il faut traquer l'invisible, comme par exemple les bactéries Listeria qui ont été à l'origine cet hiver de plusieurs intoxications graves. Nous recherchons dans ce sandwich la bactérie Listeria monocytogenes. C'est une bactérie pathogène. Elle va entraîner chez l'individu des cas de septicémie, des cas d'avortement ou des cas d'encéphalite. Notre sandwich, broyé et transformé en bouillon de culture, est mis en étuve pendant 24 heures. On pourra ensuite lire le verdict directement dans une boîte de pétri et savoir à quoi on a échappé. Par exemple, sur ce milieu de culture, nous voyons des colonies verdates, à centre noir, qui sont caractéristiques de Listeria monocytogenes. Là, nous avons une forte suspicion. Une suspicion qui entraînera le retrait des autres sandwichs et une forte amende pour le traiteur. Dans cette autre partie du laboratoire, c'est une pollution plus insidieuse qui est débusquée. La présence de pesticides dans les aliments. En l'occurrence, c'est du thé qui est dans le collimateur. Les moyens mis en oeuvre font appel à une technologie très sophistiquée et très coûteuse. Nous utilisons généralement des appareils de chromatographie gazeuse couplés à des spectros de masse. L'ensemble coûte à peu près un million de francs. Avec cet ensemble, on peut faire à peu près la majorité des pesticides utilisés en France. Grâce à ces moyens, on peut lire les résultats immédiatement. Ce pic sur l'écran, c'est un pesticide. Dans cette pièce aussi, plusieurs centaines de milliers de francs de matériel. Cette fois, vous recherchez des traces d'étain et de plomb dans une conserve. Des polluants qui s'accumulent tout au long d'une vie dans l'organisme du consommateur, avec à la clé des risques de cancer. Mais il n'y a pas que les aliments les plus variés qui sont concernés. Cela touche aussi les assiettes. Là, il n'y a pas de dioxine dans ce poulet, mais peut-être du plomb dans la peinture. Et un vrai menu composé par Jean-Claude Alany, que le plateau est bien fourni. Alors, on l'a vu dans ces laboratoires, on dépiste tous les types de contaminations. Mais bien sûr, les risques sur la santé humaine sont bien différents. Oui, alors entre la vache faune, le poulet à la déoxyne, le veau aux hormones, le fromage au lystéria, le jambon nitrite, les colorants, les antibiotiques dans le lait. Arrêtez. Bon, j'arrête parce que je vois que ça vous décourage. Donc, il y a beaucoup de risques, mais les risques ne sont pas de la même nature. On va un peu les serguer. Alors, ce qui est surtout grave, c'est lorsque, naturellement, il peut y avoir mort d'homme ou de graves intoxications. Alors là, ça concerne en particulier trois maladies qui sont la lystériose, qui sont la salmonellose et le botulis, et puis aussi la maladie de la vache folle. Là, il y a vraiment des risques d'intoxication très très grave et de mort. Donc ça, il faut faire très attention à tous ces produits. Puis, il y a d'autres risques qui sont liés aux doses qui sont ingurgitées au cours de la vie. Donc ça, c'est moins grave. Ça concerne le plomb, le mercure, les antibiotiques, les pesticides. Alors là, il faut savoir que ça s'accumule dans l'organisme. Et ce qu'on risque, c'est au bout d'un certain nombre d'années, c'est d'avoir des cancers du foie. Ce n'est quand même pas très agréable. On risque aussi de faire des résistances aux antibiotiques. Et puis, on risque aussi, on l'a vu à Minamata au Japon, avec des pêcheurs qui avaient été empoisonnés par le poisson mercure. Là, ils ont été paralysés et beaucoup sont meurtres. Donc, vous voyez qu'il y a des risques à court terme, des risques à long terme. Par ailleurs, on l'a vu dans votre reportage, les moyens mis en œuvre pour contrôler les aliments avec des machines dont on a d'ailleurs du mal à retenir le nom. Et il paraît également, Jean-Claude, que l'on est au point de mettre au point un véritable nez artificiel. Oui. Alors là, c'est surtout pour améliorer la qualité des aliments, pour éviter les fraudes et puis pour améliorer cette qualité. Alors, ce nez, vous le voyez, donc jusqu'à présent, on sentait les saveurs et on utilisait le nez humain. Mais le nez humain, il est un peu subjectif. Alors maintenant, cette machine-là, qui est utilisée par l'INRA à côté de Clermont-Ferrand, permet de détecter les saveurs dans un fromage. Tout ce qui compose, toutes les molécules qui composent les saveurs d'un fromage ou d'un saucisson, et ça vaut plusieurs millions de francs. Parce que vous disiez, entre les chromatographes, en phase gazeuse, en phase liquide, les spectrogrammes et compagnie, tout ça coûte très très cher. Et les scientifiques ont du pain sur la planche, apparemment, pendant quelques années. Mais c'est le prix de la sécurité alimentaire. Absolument. Merci, Jean-Claude. L'actualité nous ramène à ce sujet, puisque les analyses du laboratoire de Bordeaux, concernant donc l'affaire Coca-Cola, n'ont rien révélé. C'est ce que vient d'annoncer Bernard Kouchner, qui précise toutefois que quelques boîtes restent consignées dans le cadre d'une enquête judiciaire suite au décès in utero d'un bébé de 7 mois, dont la mère avait bu du Coca-Cola, une affaire sur laquelle nous aurons certainement plus de précisions dans le journal de 20h. Du basket à présent, avec une victoire, mais à l'arraché. L'équipe de France de basket a souffert hier soir à Toulouse, face à la Macédoine, en l'emportant par seulement 71 points sur 67. Mais l'essentiel pour les Bleus, c'était de réussir leur entrée dans le championnat d'Europe, grâce notamment à leur meneur de jeu, Tariq Abdul-Wahad. Commentaire Laurent Debel. Si la France gagne hier soir à Toulouse, face à une équipe de Macédoine terriblement accrocheuse, elle le doit en partie à cet homme, Tariq Abdul-Wahad. Ça ne veut rien dire du tout, ça veut dire que c'est une victoire, c'est tout. Demain, c'est un autre match. Si c'est le championnat d'Europe, il ne faut pas trop faire couler d'encre sur le premier match. Une fois qu'un match est joué, il est dans l'armoire et juste se concentrer sur le prochain. Seul joueur français à évoluer en ligue professionnelle américaine de basketball, Tariq Abdul-Wahad a inscrit en première période 19 des 42 points que l'équipe de France comptabilisait au repos. Une première mi-temps où les joueurs français ont semblé incapables de maîtriser les tirs lointains des remuants macédoniens, notamment du numéro 10, Péter Nomoski, meilleur marqueur de la soirée avec 27 points. En deuxième période, et malgré une défense rigoureuse des Bleus, témoin ce contre extraordinaire de Moustapha Sonko, C'est encore le meneur de jeu macédonien Nomoski qui, à 2 minutes 43 de la retentissante sirène finale, donne des sueurs froides à la France en décrochant l'égalisation 65 par toutes. Dans les dix dernières secondes, Antoine Rigaudot scelle par deux lancers francs la courte et laborieuse victoire française, 71-67. L'équipe de France a prouvé qu'en plus du physique, elle possède aussi des nerfs d'acier. Pour confirmer ce bon départ dans le premier tour du championnat d'Europe de basket, rendez-vous ce soir à Toulouse face à l'équipe d'Israël. Et puis en football, c'est la grande saison des transferts. Le capitaine de l'équipe de France, Didier Deschamps, a décidé de quitter la Juventus de Turin pour l'équipe anglaise de Chelsea, montant du transfert environ 30 millions de francs pour un contrat de 3 ans. Le public l'avait découvert dans le 8e jour, aux côtés de Daniel Auteuil. Depuis, Pascal Duquesne s'est imposé comme un acteur comme les autres. Après le cinéma, il revient au théâtre. A partir de ce soir, il est au Théâtre de Paris pour un spectacle intitulé Chant d'émotions. Marie Jojouan et Hervé Pozzo ont assisté aux dernières répétitions qui avaient lieu à Bruxelles. Moi, je ne sais pas où je suis né. Je crois que c'était en Égoli. Un pays aux confins de l'imaginaire, où naissent parfois des artistes hors du commun. Pascal Duquesne, 27 ans, est l'un d'entre eux. Jacob Van Dormel, le cinéaste belge, lui a offert le 8e jour avec Daniel Auteuil et un prix d'interprétation à Cannes. Pascal lui donne son quotidien aux émotions fortes et simples. Il adore la scène, elle lui a ouvert les portes du monde. Partout où vous voyagez avec une femme, vous pouvez aller à l'Italie, Portugal, à Guadeloupe. Pascal se rend tous les jeudis à l'atelier d'expression corporelle des Platanes à Bruxelles. Deux ans et demi de travail acharné avec ses amis pour un spectacle qu'ils viennent de présenter en Guadeloupe. Vous avez essayé de penser à toutes les bonnes choses qu'on a vécues en Guadeloupe. Et vous avez essayé de l'exprimer vous-même avec votre corps. 40 minutes de danse-théâtre, un spectacle mis en chorégraphie par Armel et Marie-Jeanne, les 2e maman du groupe. Chacun a exprimé ses désirs, ce qu'il voulait montrer aux parents, aux éducateurs et surtout au public. Il y en a qui disaient, moi je veux exprimer ma colère, ma colère par rapport à plein de choses que je ne peux pas arriver à vivre comme une personne normale, ma colère d'être handicapée. On a parlé de tout ça avec eux et on en a fait un peu zéro. Tu penses à quoi quand tu es en train de danser ? On s'est dit à un homme, on s'est dit à rencontrer l'homme. Aujourd'hui encore, à l'issue du spectacle, comme dans le monde entier, le public se lèvera, ému, pour applaudir de vrais artistes venus d'un pays aux confins de l'imaginaire. Enquêtez-vous là, un beau petit bonhomme, nous loutons pour l'intégration, on ne leur laisse pas faire des spectacles pour qu'on vienne les voir par sorte de pitié. Ah non, leur spectacle doit être aussi bien qu'un autre spectacle. Quant à Pascal, malgré les centaines de lettres qu'il reçoit, il ne se prend toujours pas au sérieux. Tout ce qu'il demande, c'est d'être sur une scène avec ses copains. Nos invités Patrick Timsit et Robert Fauret, vous avez vu le spectacle qui avait lieu hier soir et encore ce soir alors ? Absolument. C'est un joli spectacle. C'est un spectacle très émouvant. Il y a Pascal Duquette, on l'a bien dit dans le sujet, c'est toute une troupe en fait. Il y a deux spectacles. C'est visuel, danse, théâtre. C'est un vrai spectacle avec des vrais artistes. D'ailleurs, la chorégraphe joue avec eux et on assiste à un beau spectacle. Alors Patrick Timsit, je crois que tout le monde se souvient que vous étiez opposé en justice avec Robert Fauret avant de trouver un accord inattendu. Patrick Timsit, vous vouliez à l'époque prouver que l'un de vos sketchs, il n'y avait pas de véritable malveillance vis-à-vis des enfants trisomiques. Comment s'est arrangé cette affaire en fait ? Pourquoi ? Très bien d'ailleurs. Bon, tu veux peut-être en parler ? Vous avez créé une association. On a créé une association. D'ailleurs, j'ai repris l'objet parce que ça s'appelle un autre regard. Voilà. Et ce n'est pas une association, comme vous l'avez dit dans votre petit chapeau, c'était un peu maladroit de dire que c'est pour me faire pardonner. On ne crée pas une association pour se faire pardonner, mais au contraire pour agir, quoi. Ce n'est pas du tout passif, quoi. Mais agir dans quel sens maintenant ? Vous étiez opposé à un moment donné, donc vous êtes un peu... Justement, on peut montrer justement qu'avec une énergie comme ça, sur la non-écoute, la non-compréhension, quand vous balancez une phrase et que des gens souffrent et se manifestent, et manifestent, et que vous vous expliquez, vous vous apercevez que, en fait, c'est simplement de la communication. Ça s'appelle un autre regard. C'est une écoute. Donc c'est... Je reprenais l'objet. Ça sera beaucoup plus simple comme ça. La prochaine fois, dans votre chapeau, vous le ferez. Cette association a pour objet de changer le regard de la société. Mais ce sera plus cohérent. Voilà. Sur les enfants trisomiques, par les moyens de la communication, d'y agir, y compris avec les enfants eux-mêmes, afin de mettre terme à l'exclusion dont ils sont victimes. Justement, Robert Fauret, vous êtes le père d'un enfant trisomique. Est-ce que cette affaire, ce qui vous a opposé à un moment donné, est-ce que ça a changé aussi votre manière peut-être d'écouter, de parler, de communiquer aux autres ce que vous vivez ? Moi, je pense qu'il y a toujours eu un manque de communication. La société française, du moins, a eu un manque de communication vis-à-vis des enfants handicapés. Elle est encore bloquée. Elle a su faire sauter certains verrous dans d'autres blocages tels que le racisme ou quoi que ce soit. Mais il ne faut pas oublier que le racisme existe aussi avec la différence, c'est-à-dire avec l'handicap. Donc ce qu'on va essayer de faire avec Patrick et toutes les associations, parce que notre association n'est pas fondée uniquement de faire une association, mais justement, on va mettre en relation tous les gens qui se battent sur le terrain, en quelque sorte, et on va essayer de promouvoir tous ces enfants dits handicapés par tout leur meilleur côté sportif, artistique. Artistique, ça peut être le théâtre, comme on l'a vu, ça peut être la peinture, ça peut être beaucoup de choses, de façon à séduire ce grand public pour montrer que nos enfants... Il y a des projets précis, déjà ? On nous en avance sur la... On va certainement faire des spectacles pour récupérer des fonds, parce qu'il va falloir qu'on vive, il va falloir que cette association ait un peu d'argent aussi pour vivre. Et on va essayer... On a quelques projets, je crois, que sur la peinture... Il y a un projet, oui, qui rejoint d'ailleurs la peinture, qui sera fait avec des artistes peintres handicapés et non-handicapés. C'est de mélanger, justement. Si on l'a appelé un autre regard, je crois que ce qui est formidable là-dedans, c'est que c'est le regard de la société sur eux et le regard qu'ils ont, eux, sur nous aussi. Et c'est ça qui m'a marqué le plus. Et voilà pourquoi cette énergie, voilà pourquoi tout ça paraît si inattendu et si... Voilà, on ne comprend pas, on est un petit peu largué. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de boulot à faire et que cette association est au service des autres associations. Voilà. Ce n'est pas une association de plus. Est-ce que vous, Patrick Timsit, l'artiste, est-ce que vous allez faire quelque chose concrètement ? Un spectacle, par exemple ? Je ferai partie du spectacle, bien sûr, puisque l'aboutissement, effectivement, ça donnera lieu à un spectacle, y compris à des petits modules, à des petits reportages sur ce qui se passe sur le terrain avec toutes ces associations qui, d'ailleurs, ont du mal beaucoup à communiquer entre elles. Et effectivement, je ferai partie de ce spectacle, bien sûr. Est-ce que vous, personnellement, quand vous écrirez prochainement des textes, est-ce que vous penserez à cette affaire ? Est-ce que vous allez vous auto-censurer ? Ou est-ce qu'on continue à rire de tout ? Écoutez, c'est comme si on ne faisait jamais attention. Dans cette question, j'ai toujours l'impression qu'on dit « Est-ce que vous allez faire attention ? » Comme si on ne faisait jamais attention. Je crois que tous les comiques font attention. Je crois qu'il y a des fois des maladresses, il y a des choses qui passent et qui ne passent pas. Qui ont une portée. Voilà, qui ont une portée. Donc, c'est comme si vous disiez à un pilote de Formule 1 « Est-ce que vous allez penser au frein ? » Comme si le frein était un inconvénient. Le frein fait partie de la voiture. Est-ce que vous allez y penser plus, alors ? J'y penserais, bien sûr que j'y penserais plus, puisque c'est un rendez-vous dans une vie, c'est une étape, c'est quelque chose qui vous arrive et qui fait partie après de votre vie. Mais vous y pensiez, j'y pensais déjà. Dernier mot, Robert Fauret, vous avez changé votre regard sur Patrick Simicite, parce que vous lui en avez voulu quand même un moment. Oui, je lui en ai voulu pendant trois ans et demi. Mais bon, j'ai complètement changé mon regard sur lui. On est devenus un peu amis, tous les deux. Et puis c'est vrai que j'ai rencontré un être qui est extrêmement sensible. Et comme il l'a dit, ça a été un problème, je pense, de communication. Nous avons eu un problème de communication, tous les deux. Alors, je rappelle peut-être le nom de votre association, ça s'appelle Un Autre Regard. Et on va vous donner l'adresse, donc 6 rue de l'arrivée, 92 1190, Meudon, en région parisienne. Nous allons parler de musique à présent, puisque la fête était jusqu'au bout de la nuit, hier en France et dans le monde. Oui, il y en avait pour tous les goûts hier soir, à l'occasion de la 18e fête de la musique. Seul bémol à ce grand rendez-vous musical. Eh bien, un temps frais et surtout des concerts de plus en plus professionnels, qui laissent moins de place aujourd'hui aux petites initiatives spontanées. Pierre-Emmanuel Luneau, Frédéric Pasquette. Comment on se prépare pour la fête de la musique ? On sort du boulot, on va manger et on vient danser. La recette est simple et depuis 18 ans, elle fait ses preuves tous les 21 juin. C'est important les merguez pour la fête ? Bah ouais, 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 bien sûr c'est important. Ça fait partie de la fête, ça pue, mais c'est bon. Mais il en faut pour tous les goûts. L'hôtel Matignon pour sa part, accueillait à la tombée de la nuit la soprano Nathalie Dessay. Et aux quatre coins de France, chacun a pu s'inventer sa propre façon de fêter toutes les musiques. Mon mec a un droit, il veut pas d'aventure. Et quand elle prie dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Même si les groupes amateurs sont toujours présents, on peut regretter que ce soit les grands podiums, comme ici celui de la Place de la République à Paris, qui réunissent la majorité des spectateurs. Nous l'avons déjà dit, la fête de la musique est une invention française qui a largement dépassé nos frontières. Un nouvel exemple, pour la deuxième année consécutive, la ville de New York s'est mise au diapason. Notre correspondant Dominique Derda a vécu toute la nuit au rythme de l'orchestre du bal. Évidemment, à New York, on n'entend pas ça tous les jours. La fête de la musique n'en est ici qu'à sa seconde édition et le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'attire encore qu'un public clairsemé. Mais le grand orchestre du bal a plus d'un 45 tours dans sa musette et bien vite, ces Américains, venus en famille, commencent à se prendre au jeu. Mon français a beau être un peu rouillé, et même si je ne comprends qu'un mot sur 20, avec toute la passion qu'ils y mettent, on voit bien ce qu'ils veulent dire. On devine ça et là dans l'assistance que certains comprennent mieux que d'autres la poésie des textes. Mais tous, peu à peu, se laissent porter par la musique et gagner par la fête. C'est pas tout le temps que la foule est en délire et danse. Ils ont mis un moment à démarrer, hein ? Ils ont mis un moment à démarrer, mais une fois qu'ils étaient bien chauds, ça... On a arrêté. Non, non, non. Mais c'est pareil partout. Chicago avant-hier, San Francisco après-demain, mieux que bien des chanteurs hexagonaux, le grand orchestre du bal à travers l'Amérique exporte ses airs joyeux. Et ça marche, ou plutôt sa danse. Qu'importe alors qu'au devant de la scène, ils soient nombreux. Aussi peu. See you later, alligators ! Merci beaucoup ! Et trois personnalités du cinéma, cette fois, ont été décorées ce matin par Jacques Chirac. Légion d'honneur pour Michel Serrault, l'acteur que vous connaissez bien évidemment. Légion d'honneur également pour l'actrice, la très belle actrice, Claudia Carvidal. Oui, Jacques Chirac a d'ailleurs salué la plus belle italienne de Tunis. On a les mêmes goûts. Et puis pour terminer, légion d'honneur pour le critique Henri Chapier, que nous saluons. Voilà, on termine comme chaque jour par des nouvelles de la Bourse de Paris. Le CAC 40 qui est en baisse de 0,65%. Des nouvelles de la météo avec Patrice Drevet dans quelques instants. Que de bonnes nouvelles. Voilà, et puis à 20h, vous retrouvez Benoît Ducane. Carole et moi seront là demain à 13h. Au revoir. Excellent après-midi à tous sur France 2, bien sûr, à demain. Oui, on vous l'a déjà dit. Nous l'avons tous dit, vous avez bien entendu. Je voudrais que vous me le disiez, vous aussi. Docteur ? Madame, vous savez qu'aujourd'hui, le Crédit Lyonnais accompagne une PME sur quatre en France. Oui, mais là, je suis occupée. Oui, mais c'est maintenant qu'il faut réserver vos actions Crédit Lyonnais. Sa privatisation a commencé. Pour réserver vos actions, vous avez jusqu'au lundi 28 juin. Les particuliers bénéficient d'une réduction de 0,7 euros sur le prix de l'action. Tu peux, tu peux, faire de moi ce que tu veux. Tu peux, tu peux, tu peux, rendre mon ciel énorme. Tu fais si bien. Nouvelle série climatisée Seat Fraîche. Elle rafraîchit les âmes. A la claire fontaine, j'ai bu le cristalline. Elle était pure et fraîche, si pure cristalline. Cristalline, ça coule de source. 3617 Academia, en direct de votre académie, tous les corrigés du bac et du brevet, tous les résultats des examens. 3617 Academia. J'ai acheté plein de bonnes choses. Fitness et fruits ? Oui, c'est nouveau. Mais dis-moi, tu t'es fait plaisir ? Ça a l'air délicieux. Mais tu sais, c'est bon pour ma ligne aussi. Regarde, c'est Fitness et fruits. Une délicieuse sélection de fruits avec les bienfaits des pétales fitness au blé complet. Coupez, Fitness et fruits. C'est un plaisir de garder la ligne. Vous pensiez que la chaleur du séchoir a mis même vos cheveux ? Aujourd'hui, grâce à mes nouveaux shampoings et soins thermoactifs Jacques de Sange, la chaleur fait enfin du bien. Leur formule vitaminée se dépose sur toute la longueur du cheveu. Sous la chaleur du séchoir, elles s'activent pour réparer et fortifier le cheveu. Moins électriques, plus denses, les cheveux ont plus de tenue. Ils revivent. Nouveau shampoing et soins thermoactifs Jacques de Sange. Toute ma compétence professionnelle pour vos cheveux. Dites, avant de prendre la route, vous avez pensé à faire contrôler vos freins ? Non ? Eh ben alors allez chez Speedy, le contrôle et le devis sont gratuits. Et en ce moment, les freins sont à moins 25%. Et nous ne changeons que le nécessaire. Va donc, va donc chez Speedy, Speedy. La première fois que mes problèmes de fuite urinaire ont commencé, j'ai été bouleversée. J'avais peur que les autres le voient. Le sainte. Aujourd'hui, je me sens mieux. Libra, aussi discrète qu'une serviette habituelle, était déjà beaucoup plus efficace contre les fuites. Aujourd'hui, la nouvelle Libra va plus loin, grâce à son système odeur contrôle, qui limite activement l'apparition des bactéries et donc des odeurs. Maintenant, je vis comme je veux. Nouvelle Libra, la double protection contre les fuites et les odeurs. RTL présente Johnny Ballade. Pour la première fois, toutes les plus grandes chansons d'amour de Johnny Hallyday sur un double CD. Un événement universal. Toutes les tendances de la bourse et les cotations en direct. Au 08, 36, 68, 71, 10. Quand on fait un choix comme ça, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ils ont abandonné un travail, perdu des amis ou se sont retrouvés sur la paille pour vivre pleinement leur passion. Dès que je bouge, par exemple pour aller prendre le RER, je pense tout de suite à la danse. Passion de la danse, des serpents, du chant, d'un club ou d'une star, elle leur a redonné une raison de se lever le matin. Mais à quel prix ? Demain soir, sur France 2, les invités fougues de Jean-Luc Delarue répondent à la question « Faut-il tous aider à sa passion ? » Bonjour à tous, re-bonjour même. On n'est pas bien là, tranquille, paisible, avec plein de soleil sur la France ? Je suis sûr qu'il y en a même plus de soleil qu'à Tahiti. On verra ça un petit peu plus tard d'ailleurs. Il y a quand même quelques nuages sur le nord, des cumulus gris, mais aussi quelques belles éclaircies, toujours un petit peu de vent dans la vallée du Rhône, du Mistral, qui soufflera jusqu'à 60 km par heure, mais ça va se calmer peu à peu et demain, il n'y en aura presque plus. En ce qui concerne les températures, elles sont en légère hausse, elles varient de 17 degrés jusqu'à 21 à Paris, au nord de la Loire, et puis au sud de la Loire, de 21 degrés au minimum pour atteindre 27 degrés à Perpigny, à Marseille, et même à Ajaccio. Le ciel pour demain, toujours beaucoup de soleil sur les régions du sud, attention sur les Pyrénées, ça va charger un petit peu en nuages, et puis aussi quelques passages nuageux sur les côtes de la Manche et des nuages d'altitude sur la vallée de la Loire, également sur le nord-est du pays. Température au lever du jour, toujours un petit peu frisquette quand même, pour l'été 4 à 11 sur le nord, et puis 5 jusqu'à 17 sur le sud. Demain après-midi, là, elles sont un petit peu plus normales, puisqu'elles vont de 18 degrés au minimum jusqu'à 21 à Paris, à Strasbourg, au nord et au sud, et bien de 22 degrés au minimum jusqu'à 24 à Lyon, 26 à Nîmes, 27 à Marseille, et puis à Bastia. Si nous allions d'ailleurs du côté des territoires et départements d'outre-mer, nous nous apercevrions qu'il y a à Saint-Denis entre 19 et 26 degrés, c'est assez peu nuageux, mais à Fort-de-France, où ça va jusqu'à 31, c'est très nuageux, à Cayenne, où ça va jusqu'à 31 degrés aussi, c'est très nuageux, et à Tahiti, je vous le disais tout à l'heure, ça va seulement jusqu'à 30 degrés, mais c'est quand même déjà pas mal, et c'est nuageux aussi. Très bon après-midi à tous sur France 2, bien sûr, vous retrouverez Isabelle Martinet après le journal de 20h. A très bientôt. Les voitures, on aimerait pouvoir en changer comme ça, mais le crédit, l'assurance, tout ça, ça tombe pas du ciel. Eh ben si, ma fassurance a inventé le Pac-Mar, hein, le crédit. Deux, l'assurance au risque. Trois, une garantie d'un an valeur d'achat. Et neuf,